Série de vidéos sur les limites de suites numériques, nous allons voir les théorèmes de comparaison de limites. L'idée du théorème des comparaisons des suites est assez élémentaire. Imaginons qu'on ait une suite Un qui tend vers l'infini, nous l'avons représentée par exemple ici en noir. Dotons-nous maintenant d'une suite Vn, dont les premiers thèmes peuvent être inférieurs ou supérieurs respectivement au terme de Un, cela n'a aucune incidence, mais qui, à partir d'un certain rang, appelons-le N, va avoir tous ces termes Vn supérieurs à Un. Cela doit être vrai pour tous les entiers supérieurs à N dans ce cas-là. C'est-à-dire que si à partir d'un rang et pour tous les entiers supérieurs, les termes de ma suite Vn sont tous supérieurs aux termes respectifs de ma suite Un, alors, comme la suite Un tend vers l'infini, la suite Vn va tendre elle aussi forcément vers l'infini. Elle grandit plus vite qu'une suite qui tend elle-même vers l'infini. Elle grandit donc elle-même nécessairement vers l'infini. Voilà ce que dit de façon rigoureuse le premier théorème de comparaison. Il est rédigé ainsi, soit Un et Vn, deux suites définies sur N. Si à partir d'un certain rang N, on a Un inférieur à Vn, et comprenez bien, à partir d'un certain rang, cela veut dire pour tous les entiers, petit n supérieur à un grand N. Et si en même temps la limite de Un est plus l'infini, alors, nécessairement, la limite de Vn est plus l'infini. Il y a un deuxième théorème qu'on pourrait appeler un corollaire. C'est un théorème qui est directement déduit du premier, qui est exactement le même, mais avec une limite opposée en moins l'infini. Et la relation entre Un et Vn est évidemment inversée, c'est-à-dire que si à partir d'un certain rang N, on a la suite Vn qui est plus petite que Un, et si on a la limite de Un qui est moins l'infini, donc si Vn est plus petite qu'une suite qui diverge vers moins l'infini, nécessairement, sa limite, elle, est moins l'infini. Ces deux théorèmes sont assez pratiques pour démontrer que des suites divergent vers plus ou moins l'infini. La vidéo suivante montrera une méthode pour lever une indétermination avec un de ces théorèmes.